Stella Adler écrit qu'un comédien ne doit jamais être malade. Et c'est vrai. Parce que le spectacle doit continuer, coûte que coûte. Alors quand la société entière tombe malade, le théâtre ne peut plus lancer sa magie. Le spectacle n'a plus de sens. L'année dernière, j'avais écrit un spectacle jeune public pour la mairie de ma ville d'origine, Limoux. Il fallait que ça fasse référence à l'histoire de la ville et que ce soit pour les enfants. Quand j'ai accepté, je ne savais pas encore si je serais capable de le faire. Les enfants sont un public difficile. Mais comme souvent, quand on fait quelque chose pour la première fois et quelque chose qui nous fait un peu peur, il faut se rendre capable. Il faut combler ces lacunes et ne pas se décourager. Heureusement, j'avais entièrement foi en mes acolytes. Ce qui donnerait vie à tout ça. Léa et Mathilda pour jouer les faits et Yuen pour la musique et globalement toute la technique. Le spectacle n'ayant pu se tenir en 2020 à cause des mesures sanitaires, il est reporté au 21 décembre 2021. Cette fois, ce sera la bonne, nous n'avons aucun doute. Après tout, tout le monde est vacciné, les théâtres sont ouverts depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais on va s'accrocher, comme d'habitude. On est jeune, on doit encore faire nos preuves. Alors on se donne à 100%. On se pousse hors de nos retranchements. J'ai repris le texte, encore et encore, mais pas tant que ça, en réalité. Moins que d'habitude. Et je me suis dit que je progressais, que je connaissais mieux la scène maintenant. J'ai instauré plus d'interactions avec les enfants, pour les embarquer au maximum. Avec Yuen, on a prévu une bande-son originale. Il fallait que ce soit magique, Noël, nostalgique. Comme d'habitude, il capte tout de suite l'esprit du projet. Et on écrit ensemble les paroles de la chanson, qui allaient nous rester à tous dans la tête pendant des mois. Non sans difficulté. Perso, c'était la première fois que j'écrivais une chanson, et ça n'a rien à voir avec mes poèmes de lycée. Surtout quand on le fait le lendemain d'Halloween, avec la gueule de bois. Et oui, le théâtre n'attend pas. C'est vraiment, je n'en ai rien à foutre. C'est bien. Vous pensez à des gens que vous connaissez ? Qui ? Qui ? Non, je plaisante. Et puis les filles l'ont bossé, malgré leurs difficultés. Mais je savais qu'elles y arriveraient. Non mais qui ? Tu penses à qui ? Un spectacle, c'est tellement de paramètres. C'est un monde en soi. Mise en scène, costume, décor. On avance sur tout, pour une fois on est dans les temps. On commence à vraiment s'amuser. A retomber en enfance comme il se doit. Parfait. Moi ? Non. Et puis les premiers d'août apparaissent, début décembre. On commence à entendre parler d'Omicron. Malgré tout, on continue d'espérer. On espère que cette fois, ce sera la bonne. Qu'on pourra jouer cette année. Et en tout cas, on a préparé un truc vraiment... Je suis contente. Je pense qu'on va s'amuser à fond. Dans le théâtre, on parle des émergents. Les émergents, c'est nous. Des gens qui ne sont payés que pour le quart du dixième du travail mené. Qui sont prêts à accepter toutes les conditions, parce qu'il faut d'abord montrer de quoi on est capable. Même si on ne sait pas encore qu'on en est capable. Des gens qui mobilisent des ressources curieuses. Tu sais comment je fais cette voix-là ? Non. En fait, c'est la même voix que Jean-Pierre Pernod que je fais là. Des gens qui répètent, partout sauf dans les lieux adéquats. Des gens qui ont échappé au découragement, encore et encore. Des gens qui ont passé des concours. Des gens à qui on a dit qu'ils n'avaient pas fait les choses dans l'ordre. Et qui, un jour, se rendent compte que même s'ils ont eu l'impression de ne faire que se tromper tout du long, ils sont devenus des professionnels. Mais ça, c'est en temps normal. Et nous ne sommes pas en temps normal. Le spectacle doit continuer. Coute que coûte. Dans le théâtre, il faut des plans B. J'ai appris ça à mes dépens. Créer une fois ne suffit jamais. Le théâtre, c'est recréer, encore et toujours. Se réinventer, se rendre compte qu'alors qu'on fait les choses sous une forme pendant des mois, d'autres formes sont possibles, évidentes, et se demander pourquoi on ne les a pas vues avant. Et puis parfois, une autre forme s'impose. On décide de proposer à la mairie un livre audio à la place. Pour offrir tout de même quelque chose aux enfants. Un livre audio qu'on mettrait sur Youtube, donc avec tout de même quelques visuels. Au moment où je propose ça, pour sauver la prestation et pouvoir tout de même payer tout le monde, je n'ai pas la moindre idée de comment on va faire, concrètement. Heureusement, Yuen en a des idées. Il va s'occuper de toute l'animation. Pendant deux jours, on enregistre nos voix. Un des gros casse-tête, c'est que j'avais prévu pas mal d'interactions pour embarquer les enfants dans le spectacle. Et en livre audio, les interactions, elles ne sont plus là. Et notamment, il y avait une interaction déterminante, c'était que pour que les faits puissent partir du pôle Nord, il y avait une luge qui démarrait au rire d'enfant. Et il fallait qu'elle fasse plein d'exercices de clowns pour faire rire les enfants dans la salle. Et du coup, j'aimerais garder ce principe, mais à distance. Voilà. Et puis, le reste du travail, c'est du montage, et quelques animations pour rendre le tout vivant, tout en continuant à faire appel à l'imagination des enfants. Comme au théâtre, où tout n'est toujours que suggéré, au fond. Je suis une fée de Noël. Vous ne pouvez pas nous voir, normalement. C'est pour ça qu'il faudra se contenter de nos voix. C'est pour préserver le secret magique, vous comprenez ? Passer d'une version sur scène à une version enregistrée, ça nous donne un peu l'impression de devoir rester dans les coulisses tout du long. On est quand même au théâtre, mais ce n'est pas pareil. Et il faut pousser les voix pour se faire comprendre. On n'a pas eu le temps de se vraiment préparer à l'idée de l'audio, et du coup, de travailler des personnalités vraiment à l'audio, des personnages. Pas de contact avec la réception. Au fond, on ne saura jamais vraiment si ça a marché ou non. Mais c'est mieux que rien. Et on est finalement très fiers du résultat. Un résultat qui reste. dans lequel je sais déjà que je viendrai me replonger de temps en temps, pour me rappeler qu'on a été capable de faire ça tous ensemble, même si on a été annulés au dernier moment. Même si Mathilda, la fameuse fée Paresse, eh ben en fait elle avait le Covid. Même si on a laissé cette p*** de faute de frappe au début. Faut bien qu'on soit encore un peu des émergents. Qu'on se précipite encore un peu parfois. C'est encore que le début du chemin. Mais si on a réussi à avancer pendant cette période, on a bon espoir pour la suite. Et après le temps qu'il faut, on sera à nouveau prêt à se contorsionner. De toute façon, il faut bien que le spectacle continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501